Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les trois questions suivantes. D'abord, l'assassinat à Rambouillet d'une fonctionnaire de police. Ensuite, la question du remboursement de la dette liée au Covid. Enfin, les réactions officielles à la mort du président Déby, président du Tchad. Le vendredi 23 avril, une fonctionnaire de police est assassinée au Couteau, au commissariat de Rambouillet. Les informations disponibles convergent vers le diagnostic d'un acte isolé mené par un loup solitaire, c'est-à-dire par un individu non lié à une organisation terroriste. Le traitement médiatique de ce drame se résume en deux chapitres. Le premier est celui du rappel incessant de deux informations orientant le regard vers deux catégories de la population précise. La première information est la répétition en boucle de l'origine tunisienne de l'assassin, faisant ainsi penser que certaines origines seraient le terreau du terrorisme. L'idée que le terrorisme serait non pas le résultat d'une situation sociale, mais celui d'une origine arabe ou musulmane est ainsi banalisée. Pourtant, le bilan des passages à l'acte meurtriers, même ceux revendiqués explicitement d'une pseudo-défense de l'islam, ne laisse apparaître aucune origine manifeste. On y retrouve à la fois des personnes récemment immigrées, des pays du Maghreb, d'autres issus de divers pays, des français dont les parents sont issus de ces pays, des dits français de souche convertis à l'islam. Cette réduction des auteurs à une origine conduit à nier l'origine sociale des passages à l'acte violent et à habituer l'opinion à l'idée que certaines origines seraient propices au terrorisme. La seconde information, répétée à l'infini, est celle d'un auteur ayant été un sans-papier pendant plusieurs années avant d'être régularisé. On ne saisit pas vraiment l'importance d'une telle information pour comprendre le drame. En revanche, le résultat d'une telle reprise permanente de cette information est précis. Il crée un sentiment de méfiance vis-à-vis des sans-papiers, devenant ainsi tous des terroristes potentiels aux yeux de l'opinion publique. Nous avons ici une excellente illustration de la fabrique de l'opinion publique par la mise en exergue d'une information secondaire et sa mise en avant implicite comme élément explicatif du passage à l'acte. Le second chapitre du traitement médiatique de ce drame est l'inflation d'émissions dans lesquelles de pseudo-experts appellent unanimement au vote d'une nouvelle loi antiterroriste. Outre le fait que la législation antiterroriste est déjà conséquente, cet appel à une nouvelle loi répressive masque le besoin d'une réflexion sur les causes de ces passages à l'acte violent. Les classes dominantes ont vraiment horreur de parler des causes sociales, psychologiques, économiques et politiques et préfèrent nous amener à réduire notre regard à l'idée illusoire d'une solution uniquement répressive. La pandémie du Covid a bousculé l'ordre du discours économique dominant. Les mêmes dirigeants, qui s'est vertueux depuis des décennies à nous expliquer l'impossibilité d'un endettement de l'Etat, sont devenus brusquement des partisans de l'endettement pour faire face à la pandémie. L'essentiel de cette nouvelle dette est en faveur des grands groupes industriels, même si, médiatiquement, elle est mise en scène comme aide aux petites entreprises, ou aux travailleurs, ou aux plus démunis. Les chiffres sont implacables sur ce point. L'essentiel de l'aide étatique liée au Covid bénéficie à Renault, Air France et autres grands groupes qui ont accumulé depuis des décennies des milliards de bénéfices redistribués aux actionnaires. De nombreux économistes ont proposé l'annulation pure et simple de cette nouvelle dette étatique afin de ne pas faire peser son poids sur les nouvelles générations. Une telle proposition n'est bien entendu pas du goût des classes dominantes dont les intérêts ont été résumés par la position de Christine Lagarde, dirigeante de la Banque Centrale Européenne, qui déclare, je cite, « que cette solution est inenvisageable et que la dette devra être remboursée d'une manière ou d'une autre ». Nous sommes en présence d'une nouvelle illustration de la privatisation des profits réalisés au cours des quatre dernières décennies et de la socialisation des pertes liées à la pandémie. Le décès d'Idriss Déby, président du Tchad, a été l'occasion d'une série de louanges officielles au plus haut sommet de l'État français, relayée abondamment par de nombreux médias. Ces louanges masquent le fait que ce dictateur a été l'objet de mouvements de contestation populaire en 2006, 2008, 2009 et 2019, et qu'il ne doit son maintien au pouvoir qu'à l'intervention de l'armée française à chacun de ses épisodes de colère populaire. Les insurrections populaires ont été systématiquement noyées dans le sang par des bombardements ayant comme soutien logistique l'armée française et quand cela était nécessaire, par l'intervention directe de cette armée. Arrivé au pouvoir en 1990 par la force militaire soutenue par Paris, Idriss Déby avait fait modifier la constitution en 2018 pour éliminer toute limite du nombre de mandats. Le 11 avril dernier, il annonçait ainsi sans surprise sa réélection au premier tour avec près de 80% des voix. Idriss Déby est bien une caricature de la France-Afrique et plus largement du néocolonialisme. Bien sûr, les médias dominants sont silencieux sur les conditions de l'accès et du maintien au pouvoir de telles marionnettes. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage ST' 501